L'Iliade et l'Odyssée L'Iliade et l'Odyssée sont les deux plus anciennes œuvres de la littérature occidentale qui nous soient parvenues. Elles sont attribuées à Homère, un Haïd, qui, s'il a réellement existé, peut être situé au début du VIIIe siècle avant Jésus-Christ. Si l'Iliade est un poème épique consacré à la guerre de Troie, l'Odyssée appartenait à un cycle d'épopées, aujourd'hui perdu, consacré au Nostoi, les retours des protagonistes de cette guerre, en particulier Agamemnon, Ménélas, Ajax et d'autres encore. L'Odyssée est consacrée au retour d'Ulysse, qui a mis presque dix ans à retrouver Ithaque, sa patrie, dans laquelle, en partant pour la guerre, il avait laissé ses parents, la Herte et Anticlé, sa femme Pénélope et son fils Télémac. Au champ 5 de l'Odyssée, Ulysse a échoué tout nu sur les côtes de l'île des Féassiens, qui l'ont recueilli et réconforté. En échange de leur hospitalité, il leur fait le récit de ses aventures dans une analepse qui couvre les champs 9 à 12. L'épisode que nous allons étudier se trouve au champ 11, au milieu exact de ses aventures d'Ulysse, dans le monde de l'ailleurs. Obéissant aux injonctions de la magicienne Circé, Ulysse a traversé l'océan qui entoure la Terre pour se rendre au pays des Cimériens, le royaume des morts. Il doit y interroger le devin Thérésias, qui lui donnera les instructions nécessaires pour pouvoir enfin entrer chez lui. Ulysse pratique un rituel nécromantique qui permet aux âmes des morts de venir jusqu'à lui, boire du sang d'un agneau, pour recouvrer pendant quelques instants un peu de conscience. Apparaissent successivement les âmes d'Elpénor, un compagnon qui vient de se tuer chez Circé, puis Thérésias, puis Anticlé, la mère d'Ulysse, dont il ignorait qu'elle était morte pendant son absence. Les retrouvailles de la mère et du fils sont particulièrement émouvantes, et c'est la fin de cette scène que nous allons étudier.